Chemin de halage, piste, petite route, ce sont quelques exemples de chemins qu'empruntent les véler routes. Ayant des lieux parfois séparés de plusieurs milliers de kilomètres, formant aujourd'hui un véritable réseau routier, ces itinéraires sont pour certaines d'entre elles, le fruit de réaménagement d'anciennes routes et empreintes des tracés dont plusieurs ont marqué notre histoire. Certaines véler routes françaises conservent encore quelques vestiges de leur passé. Comme les ouvrages et les sites qu'elles traversent. Et leurs histoires peuvent parfois remonter jusqu'à l'antiquité. Je vous propose donc de remonter le temps, puis de découvrir l'origine de ces itinéraires d'un nouveau genre, ainsi que celle de l'aménagement routier de notre pays. Le réseau routier français s'est développé dès l'antiquité sous l'empire romain. Notamment sous le règne de l'empereur Auguste, au cours du 1er siècle avant notre ère. A l'origine de routes toujours empruntées aujourd'hui, Auguste aurait imaginé le tracé de ces dernières à partir de chemins creusés par les Gaulois, en les faisant converger vers des villes comme Lyon, Sainte et Rome, capitale de l'empire romain. Les plus anciens grands axes français que l'on connaisse aujourd'hui sont ainsi ceux qu'empruntaient ces trois tracés, que sont la voie Domitienne, la voie Jules Auguste et la voie d'Aquitaine. Bien qu'il n'existe que peu d'ouvrages témoignant de l'aménagement des routes de France après la chute de l'empire romain, il est toutefois dit que le développement des chemins vers certains des principaux lieux de pèlerinage chrétien, comme Saint-Jacques-de-Poupostelle par exemple, permirent l'aménagement de nouveaux axes routiers au cours du Moyen-Âge. Ce sera ensuite sous les règnes de Louis XI, à l'origine des premiers relais de poste puis de Napoléon Ier, que le réseau routier français sera rénové et sécurisé. La France, dont la plupart des routes convergent désormais vers l'Utès, devenue Paris, commence à être de plus en plus reliée du nord vers le sud. Grâce au progrès technologique de la révolution industrielle du 19ème siècle, les routes sont modernisées afin d'améliorer les conditions de confort et de sécurité. Ce sont donc les histoires de quatre itinéraires empruntant des tracés parmi les plus anciens de France que je vous propose à présent de découvrir. A commencer par celui de la Vélocénie, reliant Paris au Mont-Semichel, dont le tracé emprunte l'un des principaux chemins suivis par les pèlerins qui se rendaient au Mont à partir du 10ème siècle. Vous découvrirez ensuite les vélo-routes du Canal des Deux Mers, puis celles de la Vieronna, qui longent toutes les deux des axes très empruntés aujourd'hui et qui l'ont toujours été depuis l'Antiquité. Puis nous dévalerons celui de l'Avenue Verte, dont l'histoire est marquée par le développement du chemin de fer et de l'aménagement du réseau routier du nord de la France. C'est parti. 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 notamment de 5 sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, comme Paris, le château de Versailles, la cathédrale de Chartres, la dentelle d'Alençon et le Mont Saint-Michel bien sûr, mais aussi de 3 parcs naturels régionaux qu'il traverse de part en part, comme ceux de la Vallée de Chevreuse, du Perche et du Maine. Mais sa dimension historique provient surtout de son tracé, qui emprunte dans sa majeure partie ce qui fut l'un des principaux chemins empruntés par les pèlerins qui sont en dette Mons-Michel à partir du Xème siècle. Ces derniers prenaient en effet y prier l'archange Michel, qui est l'un des principaux saints de la religion chrétienne, et dont le Mont est le plus célèbre édifice au monde lui étant consacré. Mais aussi parce que sa construction est à l'origine de l'archange même, qui en fit la demande en 708 à Aubert, l'évêque de la ville voisine d'Avanche pendant son sommeil. Aménagé en forteresse puis en prison, le Mont est aujourd'hui connu comme étant le seul port du territoire français à n'avoir jamais été conquis par les troupes anglaises pendant la guerre de Cent Ans. Avec sa baie qui est souvent le théâtre de grande noire est souvent impressionnante. Le Mont-Sé-Michel est aujourd'hui l'un des sites les plus visités de France. Depuis le Moyen-Âge, on se rend au Mont parfois depuis l'autre bout de l'Europe, et des chemins y sont alors aménagés, parmi lesquels celui de Cologne, qui passe par Paris, ou celui de Chartres, et c'est ce dernier que suit la vélocénie sur la majeure partie de son parcours. ... ... ... ... ... C'est donc de Paris, et plus précisément du point zéro de toutes les routes de France, situé sur le parvis de la cathédrale Notre-Dame, que le parcours de la Véléocénie commence. Mais pourquoi est-il placé ici ? La raison serait tirée d'une légende remontant au IXe siècle, selon laquelle en ce lieu se dressait une ancienne chapelle consacrée à Saint-Christophe, représentée comme étant le protecteur des voyageurs. Avant d'être choisi plus tard comme lieu d'implantation de l'échelle de justice, ce poteau devant lequel les détenus s'agenouillaient pour faire amende honorable et reconnaître leur crime. C'est Louis XV qui décida en 1769 de faire de cet endroit le point zéro des routes de France, puis Louis XVI de le matérialiser par une borne. Celle actuelle en forme de rose des vents, fut apposée en 1924 par la mairie de Paris. Si celui de Paris est le plus réputé, d'autres villes françaises disposent également de leur propre kilomètre zéro, comme Bordeaux, Marseille, Grenoble, et Lyon. Du parvis de Notre-Dame, l'itinéraire rejoint la gare Montparnasse et emprunte alors ce qui est la plus ancienne piste cyclable de Paris, mise en service en 1970, qui relie la place de Catalogne jusqu'à la porte de Vembes et file vers le sud. Il suit alors une promesse, celle de la coulée verte du sud parisien, qui s'étend sur une longueur de 14 km et permet ainsi de quitter Paris et sa petite couronne en ligne presque droite. Durant sa traversée, vous pourrez apprécier la vue sur le domaine de Sceaux, datant du XVIIe siècle et dont les jardins sont l'œuvre d'André le Nôtre. ou profiter d'une virée en écrins de verdure dans la forêt de Chastenez-Malabry où se trouve la maison de l'écrivain Chateaubriand et son arboretum, situé juste à côté. Arrivée à Massy, l'itinéraire se sépare alors en deux pour se rejoindre dans la forêt de Rambouillet. L'un d'eux transite par Versailles, puis la forêt de Cernay. Printant en grande partie des chemins de halage et des petites routes, il fut le dernier tronçon de l'itinéraire à avoir été aménagé en 2012. L'autre, qui emprunte les mêmes formes de voirie, transite par le plateau de Saclay et l'ancienne région de l'Urpoix. Il passe sur le viaduc des Fauvettes, un vestige de l'ancienne ligne ferroviaire qui reliait Paris à Brest jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, puis rejoint la ville de Limours où commence l'ancienne piste d'essai de l'aérotrain. Ce transport est le précurseur de notre TGV actuel que la SNCF préfèrera pendant les années 1970. Ces premiers essais sont réalisés sur cette piste dont on peut encore voir son système de fonctionnement. une propulsion par turbine et une circulation sur un monorail qui lui permettraient d'atteindre la vitesse de 320 km heure qui mettait ainsi Paris à seulement 20 minutes d'Orléans. Après que le projet de l'aérotrain eût été abandonné, cette piste servit alors aux essais du célèbre avion supersonique d'éc dehors du l'aérotrain. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Après avoir traversé Rambouillet, son parc où maintenant est son château et son exduc œuvres inachevées de moments qui devaient acheminer l'eau de la rivière de l'Eure jusqu'à Versailles. Appareil Chartres, dominé par sa cathédrale. Joyau de l'art gothique, elle fut bâtie pendant le XIIe siècle. Avec ses portails sculptés et ses 176 vitraux qui sont remarquablement bien conservés, l'édifice est ainsi considéré parmi ceux des plus somptueux de son temps. Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO au titre des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, La cathédrale est également le point de départ de l'un des chemins tracés au Moyen-Âge qui mène au Mont Saint-Michel. A partir du XIe siècle, de nombreux pèlerins ont emprunté ce chemin que la Velocinie va à présent suivre. Il pénètre dans le Perche, une ancienne province qui tire sa réputation aujourd'hui du parc naturel fondé en 1998. En Saint-Comté fondé au XIe siècle, le Perche fut un temps évoqué comme un futur département après le réaménagement du territoire français lors de la Révolution. A l'issue de celle-ci, la région fut découpée entre 5 départements toujours actuels. Fait visage de collines et de forêts, le parc est aménagé sur les mêmes frontières que la province ancestrale. Le Perche est réputé pour sa race de cheval élevé dans l'un des nombreux aras comme celui du Pain, mais aussi pour ses magnifiques villages comme celui de Phrasé que nous traversons. Quelques kilomètres plus loin apparaissent Tyron Gardet et son église abbatiale. L'une des étapes du pèlerin qui fut fondée au XIIe siècle par un ermite, Bernard de Tyron. Très puissante jusqu'au XVIe siècle grâce à son fondateur, l'église romane fut le chef lieu de l'ordre monastique de Tyron. Un ordre très répandu au Moyen-Âge. Et c'est au cours du siècle suivant que le fils du roi Henri IV, alors abbé commanditaire de Tyron Gardet, fonda un collège militaire accolé à l'abbaye. Des matières telles que les mathématiques, l'anglais ou encore la musique y étaient enseignées à la centaine d'élèves qui y vivaient à l'année, comme un certain Napoléon Bonaparte qui y fut élève en 1778. Aujourd'hui, le collège abrite un musée dédié à l'histoire de cet ensemble. Le collège abrite un musée dédié à l'église du passé. Le collège abrite un album royal et plecée au Ал案-Âge, L'Église de l'Église L'Église de l'Église L'Église de l'Église L'Église de l'Église de l'Église La route continue vers l'ouest, puis entre dans le parc naturel de Normandie-Maine, et laisse apercevoir certains de ses joyaux, comme le château de Carrouge, une ancienne demeure seigneuriale datant de plus de 700 ans, connu comme étant le premier témoin de l'architecture de renaissance en Normandie. Ainsi que la station thermale de Bagnoles-de-Lornes et ses maisons de belle époque. Puis elle arrive à Donfron, lieu de réunion des chemins de Chartres et de Cologne, qui forment désormais un seul tracé jusqu'au Mont-Saint-Michel. Réputée pour sa cité médiévale, Donfron est une ville perchée et dominée par son château, bâtie au cours du XIe siècle par le fils de Guillaume le Conquérant à des peurs défensives. Il fut démoli en 8610 par Sully, ministre d'Henri IV, après qu'il eut servi de refuge au comte de Montgomery, une figure des gardes d'origine au service du roi d'Angleterre Henri II, qui avait ses aises ici en Normandie. Il tuera involontairement ce dernier au cours d'un duel chevaleresque, en lui enfonçant sa lance dans l'œil, fait pour lequel il sera cassé de son grade de capitaine, puis bâti de la cour. La Vélocénie emprunte ensuite à nouveau une ancienne voie ferrée réaménagée. Active entre la fin du XIXe siècle et la fin de la Libération, celle-ci constitue le dernier tronçon des pèlerins avant d'arriver dans la baie du Mont-Saint-Michel. Quelques vestiges du passé ferroviaire de cette voie sont toujours visibles aujourd'hui, comme les gares de Barenton, d'Izigny-le-Buah ou encore de du Cé. Après avoir traversé les vergers servant à la fabrication du poiret, une variante du cidre à base de poire, apparaissent les collines de Mortin, l'une des dernières étapes du pèlerin avant son arrivée au Mont. Il y faisait étape en ces deux chapelles, notamment celle de Saint-Michel, située au sommet d'une colline, depuis laquelle il est parfois possible d'apercevoir le mont encore éloigné de 70 kilomètres. Sous-titrage ST' 501 Depuis les deux célèbres cascades de Mortin, on peut également apercevoir l'abbaye blanche, fondée au XIIe siècle par le frère de Guillaume Conquérant, qui constituait également une étape du pèlerin. Au détour de la route, on verra la cité fortifiée de Saint-Hilaire par l'un des compagnons de Guillaume Conquérant. ou encore le vieux pont de Ducay, que les pèlerin empruntait au cours de la traversée de la ville. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 A l'arrivée de l'ancienne voie ferrée, le mont est désormais en vue. Et c'est ici, à Pontobos, que l'itinéraire croise alors emprunté par les Alliés après le débarquement de 1944 afin de libérer la France. Passage stratégique Le pont Taubos, datant du XVe siècle, ne fut jamais atteint par la soixantaine de bombardements qui le visa pendant la bataille de Normandie. Les villageois faillirent connaître le même sort que ceux d'Orodour-sur-Glane lorsque, en représailles après trois déraillements, les troupes allemandes enfermèrent les villageois dans l'église. C'est un soldat alsacien qui leur sauva la vie in extremis en stipulant que plusieurs otages manquaient, en revanche, de son enrôlement de force dans la Wehrmacht. Puis, la Vélocénie achève finalement son parcours en longeant les grèves fouettées par le vent et ses herbus peuplées par les moutons. Sous-titrage Société Radio-Canada La Vélocénie Il longe le plus célèbre des canaux français. Il est une route touristique très prisée mais surtout un axe commercial majeur depuis l'Antiquité. Il traverse le sud-ouest de la France sur 450 km entre l'Atlantique et la Méditerranée. Voici donc le Canal des Deux Mers. Longeant une ancienne voie romaine qui reliait Bordeaux à Narbonne, la voie d'Aquitaine, l'idée d'aménager un canal sur cet axe, alors très emprunté, n'était panné de la dernière pluie. Car avant que le Canal des Deux Mers ne soit aménagé, les navigateurs qui souhaitaient atteindre les grands ports méditerranéens devaient longer le golfe de Gascogne jusqu'au détroit de Gibraltar en rencontrant souvent plusieurs brigades de corsaires ou de pirates qui étaient très nombreux dans ces zones. Ainsi, le canal représentait à la fois un gain de temps et de sécurité considérable. Avant sa fondation par Pierre-Paul Riquet, plusieurs souverains tentèrent d'aménager son tracé avant lui comme Néron, Charlemagne ou encore Orie IV mais tous échouèrent. Il faudra attendre son ouverture en 1856 pour enfin rallier les Deux Mers. Le canal final se compose ainsi du canal latéral à la Guéronne qui longe le fleuve depuis la petite ville de Casté-en-Horte située près de Bordeaux jusqu'à Toulouse où commence le canal du Midi qui rejoint la Méditerranée. De nombreux vestiges visibles tout au long de son parcours témoignent des progrès technologiques du XIXe siècle que l'on découvrira entre 1 et 7 au fil de l'eau. Outre son centre historique, sa cathédrale, Agen abrite un bien remarquable ouvrage qui enjambe la Garonne. Il permet au canal de passer au-dessus du fleuve à une douzaine de mètres de hauteur. D'une longueur de 539 mètres, il est le second plus long pont de son genre en France. Sous-titrage A 25 km de là, apparaissent Moissac et son abbaye Saint-Pierre. La ville marque le croisement du canal et du chemin de Compostelle provenant du Puy-en-Velay. L'abbaye est réputée pour son portail sculpté, pour son église, dont les fondations portent les marques de plus de mille ans d'histoire, ainsi que pour son poître, classé parmi les plus beaux et les mieux conservés de l'art roman français. Qui se déploie sur ses huit colonnes et ses 76 chapiteaux à sculpture unique. Outre son abbaye, Moissac fut également l'un des ports industriels les plus dynamiques de la région, après la mise en service du canal, grâce au transport alimentaire et surtout viticole, jusqu'au XIXe siècle, qui vit le chemin de fer se développer. Plus loin, apparaissent la rampe de Montec, ainsi que le canal permettant la jonction à Montauban. Une ville qui tire sa particularité de son pont vieux, qui enjambe le Tarn, mais surtout de sa place nationale, dont les arcades permettaient aux commerçants, autrefois, de travailler par tous les temps. L'ancêtre de nos centres commerciaux actuels. ... 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 un missionnaire chrétien envoyé par le pape depuis Rome qui sillonnait le sud de la France avant de s'installer finalement à Toulouse. Très influent, il était apprécié par certains, mais méfié par d'autres. Ainsi, un jour où une foule considérable s'était rassemblée à Toulouse à l'occasion du sacrifice d'un bœuf, Saturnin vint à passer. Il fut alors reconnu et traîné jusqu'à la place du Capitole qui était le lieu où les exécutions se déroulaient, mais qui est aujourd'hui la plus grande place de la ville et l'une des plus belles de France. Il fut attaché au bœuf qui devait être sacrifié et fut ainsi traîné par l'animal qui sera abattu à l'emplacement de l'actuelle gare de Toulouse, baptisée Matabiu, tirée de l'espagnol qui signifie « tuer le bœuf ». La basilique Saint-Cernin et la cathédrale de Toulouse sont ainsi deux monuments liés à cette légende. Cette dernière abrite également la dépouille du fondateur du canal du Midi, Pierre-Paul Riquet. Ce célèbre canal que l'on qualifie aujourd'hui de plus grand chantier du XVIIe siècle. Depuis les ponts jumeaux, le canal traverse Toulouse vers le sud et permet une promenade des plus agréables grâce à ses rives jonchées de platane, classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. de la Une piste asphaltée de 50 km permet d'atteindre le point climinant du canal du Midi, à Neurouz, au cœur du vignoble du Loraguet. Par sa situation, le seuil de Neurouz représente la clé de la réussite du projet de Riquet sur ceux menés par ses prédécesseurs. Il permet d'une négation perpétuelle du canal. Pour cela, Riquet fit aménager le bassin et le barrage de Saint-Féréol, qui permet d'y recueillir l'eau des sources émanant de la montagne noire, près de la ville de Mazamé. Le barrage qui fut construit sera alors le plus long de France jusqu'à la fin du XIXe siècle. L'eau a si recueillie, cheminait alors en empruntant le tracé de la rigole de la plaine, aménagée jusqu'à Neurouz, qui permettait l'irrigation constante de son canal sur ses deux axes. L'eau a si recueillie, cheminait alors en empruntant le tracé de la plaine, aménagée jusqu'à la plaine, aménagée jusqu'à la plaine. Après une pause le long du grand bassin de Castelnaudari, le temps de déguster un bon cassoulet, le canal du Midi et son petit chemin de terre laissent apercevoir Carcassonne et sa cité médiévale. La ville est desservie par le canal depuis 1810, soit plus d'un siècle après la mise en service de celui-ci. En cause, un projet qui sera accepté par sa population à ce moment et la conclusion d'un accord financier. Le canal, dont les rives se sont élargies, traverse alors le vignoble des Corbières. Sous-titrage ST' 501 Le canal mène alors à la couchée du Somaï, un lieu aménagé par riquet afin d'offrir aux voyageurs l'ensemble des installations dont il a besoin pour se reposer. L'aménagement du hameau est resté tel quel depuis sa création, dont on pourra encore voir sa couchée, son pont et sa glaciaire. D'après avoir passé le Somaï, se dresse un nouveau pont canal enjambant la rivière de la Seste. Bâti en 1690 à l'initiative de Vauban, ce pont canal ne figurait pas alors dans les plans prévus par riquet. Il permet au canal d'éviter l'ensablement qu'auraient provoqués les alluvions des rivières avoisinantes. Deux kilomètres plus loin apparaît l'embouchure du canal de la Robine. Le navigateur a à présent le choix d'accéder à la Méditerranée par le nord en continuant de longer le canal du Midi ou de la rejoindre plus directement en empruntant ce nouveau canal qui transite par Narbonne et port la Nouvelle. En l'empruntant, on découvrira Narbonne qui fut l'une des quatre capitales qui comptait alors la Gaule au temps de l'invasion romaine. Car alors, la Gaule était divisée en quatre provinces, la Narbonnaise, dont la capitale était l'actuelle Narbonne, la Lyonnaise, dont la capitale était l'Ogdenome, aujourd'hui notre ville de Lyon, la Belgique, dont le chef-lieu était alors Droghorturum, notre actuelle Reims, ainsi que l'Aquitaine, dont la capitale était l'ancienne ville de Sainte. Ce fut sous le règne de Clovis, dont le règne permit l'unification des peuples francs, que les Gaules fusionnèrent pour n'en former qu'une et dont Paris fut proclamée capitale en 508. L'ancienne capitale gauloise était le carrefour de deux importants axes romains, tels que la voie d'Aquitaine, que nous longeons jusqu'alors, et la voie d'Omicienne, qui, rappelez-vous, longeait la Méditerranée entre l'Andalousie espagnole et Rome. Le tracé exact de cette voie romaine est à présent longé par les autoroutes A9 et A8, qui figurent aujourd'hui encore parmi les axes les plus empruntés de France. Après avoir profité d'une pause à Narbonne et observé ces nombreux monuments, remontons à présent vers le canal du Midi. Où on rejoindra Acapestan, un village que domine sa collégiale du XIVe siècle. Le canal s'apprête alors à traverser l'un des plus spectaculaires ouvrages imaginés par Pierre-Paul Ricard. L'ingénieur, qui voulait éviter que son canal ne traverse la rivière de l'Aude à cause des difficultés de navigation, a en effet eu l'idée de creuser ce tunnel de 170 mètres, qui fut le premier construit pour un canal en 1680. Tirant son nom de la difficulté de son franchissement, il semble encore aujourd'hui bien porter son nom. Le tunnel de Malpass fut également le dernier ouvrage du fondateur du canal du Midi, qui s'éteindra quelques mois après son inauguration, et qui de fait ne verra pas son canal aménagé en entier. Situé sur la colline juste au-dessus de ce tunnel, se dressent les ruines d'un ancien village gaulois, ou plutôt d'une ancienne ville gauloise, celle d'Anse-et-Ruynes. Après un bon coup de pédale, vous arriverez ainsi aux ruines de cette ancienne cité, qui regroupait alors près de 14 000 habitants, soit autant que la population d'une ville comme celle de Thule, par exemple. En ces ruines offrent également un panorama sur un paysage des plus surprenants, celui de l'étang de Montadie. L'étang de Montadie fut façonné ainsi par les canaux d'éligation agricole qui convergent vers son centre, qui alors était le pôle profond d'un ancien lac assaini pendant le XIIIe siècle. Puis apparaît Béziers, ville natale de Riquet, dont le canal offre une magnifique vue sur sa vieille ville, perchée, depuis son premier lieu et ses anciennes arènes romaines. Mais Béziers abrite surtout deux monuments jouant un rôle stratégique dans l'aménagement du cadenas du Migny, comme le pont-canal qui franchit la rivière de l'Orbe, dont on observera ses magnifiques arcs, ainsi que les huit écluses de Françérane qui permettent de franchir un déniveau de plus de 21 mètres. Long de 300 mètres, cet ensemble est l'un des plus célèbres ouvrages du canal du Migny, et un lieu de promenade très apprécié des Bitérois depuis plus de 350 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada Atteignant peu à peu le niveau de la mer, le canal passe sous de bien étranges machines qui se dressent alors sur son couvre. Elles permettent le franchissement du canal par le Libro, un petit fleuve dont ses ouvrages permettent d'éviter l'enrasement du canal. Puis apparaissent Agde et ses marailles et Marseillans et les temps de temps qui constituent le point d'entrée du canal sur la mer et le port de Cède, aménagés à la demande de Louis XIV afin d'y accueillir les navigateurs s'apprêtant ou venant de sillonner le canal. Tirant son nom de la vallée du Rhône qui constitue la majeure partie de son trajet, la Vieronna volit la Méditerranée, mer où ce fleuve se jette, au lac Clément dont elle fait le tour. Dans sa traversée de la Provence, elle propose deux branches en la ville d'Arles, l'une partant de l'embouchure du Rhône à Port-Saint-Louis et l'autre de cette que nous suivrons. Suivant deux des plus anciennes et célèbres voies romaines que la Gaule plantait alors, la Vieronna dessert plusieurs sites ayant marqué l'histoire de nos routes depuis le temps de l'occupation romaine. L'itinéraire commence par longer la voie domicienne dont nous suivions l'ancien tracé de Puy-Narbonne où, rappelez-vous, se trouve l'un de ses derniers fragments authentiques. L'itinéraire longera ensuite la voie d'Agrippa qui reliait en son temps la ville d'Arles à celle de Lyon. Elle tire son nom du général Agrippa, l'un des plus fidèles partisans de l'empereur Octave. Ce personnage entreprit l'aménagement des premières routes en Gaule afin de rallier les capitales des différentes provinces à Rome. Après les guerres de Cent Ans et de Religions, au XVIIe siècle, la Gaule et désormais la France, Lugdunum, désormais Lyon, cèdent sa place de capitale à Lutetia, aujourd'hui Paris. La voie Agrippa est alors aménagée puis prolongée jusqu'à cette nouvelle capitale. Les routes furent alors modernisées grâce aux ingénieurs des ponts et chaussées qui améliorèrent le tracé de ces dernières dans le franchissement de relief ou par la construction de ponts. Au cours de son règne, Napoléon classifie les routes en trois catégories selon les villes qu'elle rallie. Elles deviendront plus tard nationales et départementales. Napoléon Ier est également à l'origine de la numérotation des routes, donnant ainsi son nom à la National 7. de la numérotation des routes en trois catégories. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Avec ses canaux, le port de Sète marque le début de la Vérona. Quittant la ville par l'est, elle longe le littoral en traversant plusieurs stations balnéaires phares telles que Palavas-les-Flots, la Grande Motte et le Gros-du-Roy. Situé à 10 km des plages, un canal que longe un sentier permet de rejoindre Montpellier. Aménagé à la fin du Xe siècle, Montpellier fut alors l'une des plus importantes villes françaises grâce à sa situation entre l'Espagne et l'Italie. On y découvrira sa promenade du Pérou, son acduc des arceaux, ses hôtels particuliers, tous trois construits sous le règne de Louis XIV, ainsi que ses immeubles, construits sur le modèle d'Haussmann, son opéra-comédie et sa place. Une fois avoir prénétré le département du Gard, la Via Rona pénètre dans le parc naturel de Camargue et arrive alors à la ville d'Egmortz. Fondée par Louis IX en 1248, Egmortz conserve un caractère de cette époque grâce à ses remparts et ses ruelles de pavés typiques. Grande place défensive du littoral français, les remparts d'Egmortz furent transformés en prison entre le XVIIe et XIXe siècle. C'est ici que l'itinéraire de la Via Rona quitte le littoral et prend la direction du nord. A trois kilomètres de là se trouve la tour Carbonnière. Ancienne tour de Guay, elle fut l'un des premiers péages routiers décidés en 1409 grâce à sa position sur l'unique axe menant à Egmortz, dont la recette servait à l'entretien des chaussées et des routes. Après qu'elle s'en soit éloignée momentanément, la Via Rona retrouve le tracé de la voie domicile. Celui-ci arrive tout droit de Nîmes dont la porte d'Auguste était son point d'entrée dans la ville. D'abord habité par une tribu celte, les Volques, c'est au cours du 1er siècle avant Jésus-Christ que la ville de Nîmes est fondée par les Romains. Surnommée la Rome française, la ville possède en effet un patrimoine romain qui figure parmi les mieux conservés de France aujourd'hui. Comme en témoignent sa tour Magne, sa maison carrée, ses temples comme celui de Diane, et bien sûr ses arènes désignées comme l'amphithéâtre le mieux conservé du monde romain. Mais elle abrite également le plus ancien jardin public d'Europe que sont ces jardins de la fontaine aménagés au cours du 18e siècle. partie émergée d'un acduc de 52 km qui alimentait la ville de Nîmes en eau, le pont du Gard est l'un des ouvrages les plus exceptionnels du monde romain. Il fut en effet bâti en 5 ans par pas moins d'un millier d'hommes mais aussi par sa hauteur qui s'élève à 50 mètres ce qui en fait l'acduc le plus haut du monde. Site le plus visité du sud de la France le pont du Gard s'illumine chaque nuit d'été comme ce soir. Revenons à présent à la Vérona qui pénètre à présent dans la ville de Saint-Gilles. A l'image d'Egmort elle était également un port donnant sur la mer Méditerranée avant que celle-ci ne se retire au fil des années. On y verra son abbaye Saint-Pierre-Saint-Paul qui fut bâti sur les ruines d'un monastère fondé par un ermite bénédictin à la fin du 7ème siècle. Situé à la fois sur les chemins de pèlerinage de Rome de Jérusalem mais aussi de Saint-Jacques-de-Compostelle cette abbaye fondée au 12ème siècle offre un bel exemple de l'art roman provençal et est inscrite sur la liste du patrimoine mondial par l'UNESCO. L'itinéraire quitte ensuite la Camargue retrouve le Rhône et pénètre en Provence. Premier village traversé par l'itinéraire le long du Rhône avec ses hôtels particuliers datant des 15ème au 18ème siècle le village est situé le long de la frontière qui séparait le royaume de France et la Provence alors rattaché au Saint-Empire romain germanique entre les 10ème et 12ème siècles 12 kilomètres plus loin apparaît Avignon ancienne cité des papes dont le palais fut bâti en seulement 20 ans et fut la résidence de 9 papes entre les 14ème et 15ème siècle. Le Rhône arrose la ville située sur sa rive gauche et passe sous le pont Saint-Bénézé à moitié des Mollies. Autrefois composé de 22 arches reliant les deux rives il n'en compte aujourd'hui plus que 4 à cause des nombreux dégâts causés par l'érosion. Mais cela n'empêche pas de danser dessus. Plus loin apparaît Château Neuf choisi par les papes comme résidence de vacances. Puis Orange une cité romaine marquée par son théâtre qui comme les arènes de Nîmes est l'un des monuments romains les mieux conservés de France bâti lui aussi sous le règne de l'empereur Auguste. Pouvant contenir jusqu'à 9000 spectateurs le théâtre continue toujours d'accueillir des événements culturels comme aujourd'hui jour de la fête de la musique. On y verra aussi son arc de triomphe symbole de la puissance romaine qui illustre les victoires militaires. Il était un site défensif de la ville de par sa situation sur son entrée nord qui était traversé par la voie Agrippa. Puis apparaît la petite ville de Pont-Saint-Esprit sur la rive droite du fleuve. Grâce à son pont datant du XIIIe siècle qui la relie à la rive opposée la ville fut pendant longtemps l'une des seules accessibles directement après avoir traversé le fleuve. Selon la légende entourant sa construction le Saint-Esprit aurait pris l'apparence d'un XIIIe ouvrier venu aider considérablement les douze compagnons du chantier. Il fut décidé de lui donner son nom au pont puis à la ville. Mise en service quelques années après le pont Saint-Bénézé d'Avignon qui fut plusieurs fois endommagé depuis le XVIIe siècle celui de Pont-Saint-Esprit est lui toujours entier. A partir de là le Rhône constitue une frontière naturelle entre plusieurs départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes il sépare notamment ceux de l'Ardèche et de la Drôme sur près de 150 km La vallée du Rhône se borde à l'or de falaise et laisse apercevoir d'anciennes forteresses perchées comme celle de Châteauneuf-sur-Rhône ou plus loin celle du château des Comtes d'Adémar située dans la ville de Montélimar La ville est également célèbre pour son lougat dont on ne manquera pas de se régaler au délicieux Palais des Bonbons ou chez l'un des nombreux artisans que compte la ville C'est en quittant Montélimar que l'itinéraire franchit l'un de ses sites les plus spectaculaires Il s'agit de la passerelle de Rochemort qui traverse le fleuve à la hauteur d'une douzaine de mètre et pénètre dans cette cité de caractère dominée par sa forteresse aménagée au sommet d'un ancien volfan Sous-titrage Société Radio-Canada Avec sa monumentale fontaine symbolisant son centre, voici Valence, dont l'histoire est parmi les plus riches des villes jonchant la vallée du Rhône. Comme en témoigne sa vieille ville, ayant conservé son aspect à la fois médiéval et moderne, comme la maison des têtes, de style Renaissance. Ou celle de Mauresque, qui date, elle, du XIXe. Mais aussi par sa cathédrale Saint-Apollinaire, qui abrite l'un des derniers vestiges de la voie Agrippa, une borne militaire gravée. Ainsi que son champ de Mars, principal parc de la ville, offrant une très belle vue sur la vallée du Rhône, dans lequel on remarquera un kiosque, qui inspirera Raymond Pénet en 1942 pour son célèbre dessin des amoureux. Sous-titrage Société Radio-Canada Remarquable grâce à son pont érigé sur le fleuve pendant le XIXe siècle, apparaît la ville de Thin-l'Hermitage, réputée pour abriter la cité du chocolat de Valrhona. Une étape incontournable pour tout amateur de cette sucrerie, qui vous apprendra tout du processus de fabrication, jusqu'à la manière dont le déguster. Avec, bien sûr, de nombreux jeux et distributeurs de chocolat qui seront bienvenus pour refaire le plein d'énergie avant de poursuivre notre route. Mais avant de la continuer, faisons un détour à Tournon-sur-Rhône, situé juste en face, afin d'y découvrir son château médiéval, également érigé à des fins défensives, dans lequel plusieurs rois comme Louis IX et François Ier séjournèrent en partance pour la guerre ou la croisade. Sous-titrage ST' 501 Également ancienne ville romaine, la ville de Vienne conserve plusieurs sites propres à l'époque, comme son théâtre. Les vestiges de son ancien forum et son temple dédié à Auguste et son épouse Lévi. Ainsi que la chapelle, perchée de Notre-Dame-de-la-Saëtte, qui offre ce qui est certainement l'un des plus beaux panoramas sur la ville et la vallée du Rhône. Sous-titrage ST' 501 Puis apparaît finalement Lyon, ancienne capitale gauloise et actuelle 3ème ville française, Que la Vierona traverse en continuant de longer le fleuve. C'est ici, à Lyon, qui fut le carrefour de la majeure partie des voies romaines, que la voie égrine s'achève et que la Vierona dévie du tracé de la nationale 7, que nous avons longé jusqu'alors, pour continuer de suivre le Rhône, sur près de 250 km, jusqu'à la frontière suisse à Genève, où elle fait le tour du lac Lébaud. Remontons à présent plus au nord, en Normandie, pour suivre une route à l'histoire plus récente. Histoire qui remonte au 19ème siècle, lors de l'apparition du rail. Celle de l'avenue verte. Reliant Londres à Paris, elle tire sa réputation de l'ancienne voie ferrée qu'elle emprunte. Cette ancienne voie ferrée, qui reliait la capitale à Dieppe, fut mise en service pendant la seconde moitié du 19ème siècle, et était alors désignée comme le plus court trajet vers la mer depuis Paris. Proposant une véritable promenade au nord de Paris, elle propose deux variantes, permettant de rejoindre la capitale, plus ou moins directement, en traversant le parc du Vexin français, ou en suivant la vallée de l'Oise, sur un parcours total de 470 km, inauguré en 2012. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Plus ancienne station balnéaire de France, Dieppe fut fondée au cours du Xe siècle par les Vikings. Elle tire son nom de la langue de ces derniers, Dupa signifiant profond, en référence à la profondeur du fleuve de la Tela, à la hauteur de la ville. Entouré des plus hautes falaises de la côte d'Albâtre, Dieppe se trouve à 150 km de Paris, ce qui est en fait ainsi la station balnéaire la plus proche de la capitale. C'est pourquoi elle fut choisie comme l'une des premières destinations desservies par le train, lors de son apparition pendant le XIXe siècle. Mise en service en 1873, la ligne ralliée Paris en ligne presque droite. Près d'un siècle plus tard, en 1967, année de l'inauguration de la ligne électrifiée entre Paris et le Havre, la SNCF décida de son détournement par roue. D'une longueur d'environ 170 km, la ligne ferrée constituait ainsi le plus court trajet de Paris vers la mer et de surcroît vers la Grande-Bretagne par bateau. Désinfectée à partir de 1984, puis réhabilitée en piste goudronnée sur ses 50 premiers kilomètres vingt ans plus tard, la piste conserve aujourd'hui plusieurs vestiges de son passé ferroviaire, comme des panneaux de signalisation, quelques rails, et des gares réaménagées, comme celles de Neuchâtel-en-Bret ou de Nel. La piste sillonne le pays de Bray et laisse apercevoir plusieurs de ses joyaux, comme le château de Meunière-en-Bret. C'est à l'heure qu'après Paris forge les eaux, une station thermale qui doit sa notoriété à ces trois sources férugineuses qui soignèrent plusieurs personnalités historiques. Louis XIII, Anne d'Autriche, Voltaire ou encore Napoléon, y vinrent se faire soigner. Après une trentaine de kilomètres, on arrive au village de Saint-Germain-de-Fly et à son abbaye. L'abbaye de Saint-Germain aurait été fondée au milieu du VIIe siècle par Germain, un ex-conseiller du roi d'Agobert devenu moine après la mort de son épouse. Dévastée par l'invasion viking, puis lors de la guerre de Cent Ans, l'abbaye est entièrement rénovée par une communauté bénédictine entre les XVIIe et XVIIIe siècles. Elle a d'ailleurs fait de nouveau l'objet de travaux jusqu'en 2018. L'abbaye marque également la séparation de l'itinéraire en deux tronçons. Le premier propose un trajet d'environ 80 km qui traverse le parc du Vexin jusqu'à Comte-Pas-Saint-Nord. Sous-titrage Société Radio-Canada Ce tronçon passe notamment par la ville de Gisor dont le château est l'objet d'une des plus grandes légendes de l'histoire de France. Il était une forteresse habitée pendant les XIIe et XIIIe siècles par les Templiers, un ordre de chevalier religieux qui assurait la sécurité des lieux saints et des pèlerins. À cause des grandes fortunes de ses membres, les Templiers furent décimés par le roi Philippe le Bel dont le règne vit la Terre Sainte perdue afin de faire main basse sur ce trésor. Or, en 1946, le gardien du château fit part de sa découverte d'une inscription indiquant la cachette de ce trésor abandonné par les Templiers. Mais après plusieurs fouilles menées pendant les années 1960, aucune trace de ce trésor ne fut décelée. Aujourd'hui encore, le mystère reste entier. Le second contourne la région parisienne et sillonne le sud de la Picardie, puis suit le cours de la rivière de l'Oise jusqu'à son embouchard dans la Seine à Conflans-Saint-Honorin où il rejoint le premier après avoir parcouru plus de 140 km. De Saint-Germain, une piste permet de rejoindre Beauvais, l'une des principales villes de Picardie, réputée pour son industrie textile toujours en activité depuis le Moyen-Âge. Située en son centre, la cathédrale Saint-Pierre dévoile son impressionnant cœur de 50 m, le plus haut du monde. Inachevée lors de sa construction, la cathédrale ne possède pas de nef, mais une horloge astronomique qui impressionne par la quantité d'informations qu'elle délivre, comme les marées, les saisons, et même les éclipses grâce au mouvement synchronisées de 68 automates. Si Beauvais est réputée pour sa cathédrale, elle l'est aussi pour son architecture et son ancien hôpital situé en bordure de la ville, la Maladrerie Saint-Lazare. Aménagée selon plusieurs espaces, tels qu'un corps de ferme, d'un centre religieux composé d'un logis et d'une chapelle, ainsi que de deux cours réservés aux malades selon leur contagion, la Maladrerie est ainsi un bel exemple de l'organisation d'un hôpital français au Moyen-Âge. Actuellement, en cours de restauration, l'ancien hôpital a accueilli des patients atteints de maladies telles que la lèpre ou la peste, parfois acheminées depuis Paris, afin d'épargner la capitale de la contagion jusqu'à la Révolution, où elle est aménagée en exploitation agricole avant de devenir un lieu touristique à partir de 2009. Puis apparaît Sanlis, une ville qui conserve plusieurs vestiges de son grand passé médiéval. Comme en témoigne son abbaye Saint-Vincent, fondée au cours du XIe siècle par Anne de Kiev, épouse du roi des francs Henri Ier, ainsi que son château royal, qui fut le lieu du couronnement duc Capet en 987. ainsi que sa cathédrale, bâtie sur le modèle de la basilique de Saint-Denis, est une référence de l'art gothique Picard, à l'image de celle de Beauvais, d'Amiens, de noyons, de l'an et de soissons. 12 km plus loin, apparaissent Chantilly et son château, qui fut autrefois la propriété du duc d'Aumal, fils de Louis-Philippe, qui fut l'un des plus grands collectionneurs d'œuvres d'art du XIXe siècle. Sous-titres par Juanfrance Face à cet ensemble se trouvent l'hippodrome et le musée vivant du cheval aménagés dans d'anciennes écuries les plus grandes de France après celles de Versailles. A présent entrée en Ile-de-France, l'avenue verte passe près de l'abbaye de Royaumont, l'un des plus importants projets menés par la reine Blanche de Castille et son fils Louis IX qui aimait s'y retirer. Avant la révolution, l'abbaye était un véritable lieu de ressources pour ses deux prières comme en témoignent son réfectoire et son cloître remarquablement bien conservés. Mais ce ne fut pas le cas de l'église abbatiale qui déjà fragilisée par la guerre de Cent Ans ne résista pas à la vague de la révolution et dont il subsiste quelques vestiges qui entourent son protagé. Suivant la rivière de l'Oise, l'avenue verte traverse le village d'Auvers. considéré comme l'un des hauts-lieux de la peinture impressionniste comme le parc du Vexin dont il fait partie l'est également grâce au développement du chemin de fer. Résidence d'Auguste Renoir Auvers a une histoire intimement liée à l'histoire du peintre. Également musée dédié à la peinture, le château d'Auvers expose plusieurs des œuvres du peintre impressionniste ainsi que l'histoire de ce style de peinture. Puis apparaît finalement Conflans-Saint-Honorin, lieu de l'embouchure de l'Oise dans la Seine et de la jonction des deux branches de l'avenue verte qui désormais fait route unique sur la cinquantaine de kilomètres restantes jusqu'à Paris. Après la traversée de la forêt de Saint-Germain-en-Laye, l'avenue verte suit les méandres de la Seine jusqu'à la capitale et longe alors le tracé de ce qui fut la plus ancienne voie ferrée de France pour le transport de voyageurs. Inaugurée en 1837 et longue d'une vingtaine de kilomètres, elle reliait alors la gare Saint-Lazare à celle de Saint-Germain. La ligne toujours active aujourd'hui est désormais empruntée par le RER-A entre Saint-Germain et Nanterre et par la ligne L du Transilien entre Nanterre et Paris. Cette ligne permettait aux voyageurs de profiter d'une campagne assez proche de la capitale et d'observer l'une des plus belles vues de l'ouest de Paris depuis le jardin du château de Saint-Germain aménagé par François Ier et lieu de naissance de Louis XIV. Ainsi que de retrouver le point de vue de Cézanne sur l'île des impressionnistes à Châteaux ou encore de traverser Rue et Malmaison célèbre pour son château impériel résidence de Napoléon. Avant de contourner Paris par le nord en traversant le port de Gennevilliers et de rejoindre le canal Saint-Martin qui longe jusqu'à son arrivée sur le parvis de Notre-Dame au kilomètre zéro de toutes les routes de France. et à l'internet. Sous-titrage ST' 501 C'est donc au pied de cette cathédrale, qui avant son incendie fut le lieu le plus visité de France, mais demeure toujours le point de départ de toutes les routes de France, que notre voyage à vélo prend fin. Les routes ne sont après tout que de simples lignes de goudron ou de gravier, mais comme nous l'avons vu, elles ont fait l'histoire et l'aménagement de la France. Et possèdent ainsi leur propre légende et leur propre patrimoine, comme les ponts, les gares, les arches, les chapelles, les vestiges d'anciennes voies ferrées, et bien d'autres choses encore. Et elles sont en perpétuelle évolution. J'espère qu'il vous aura permis de mieux connaître l'histoire de vélo-route, et plus largement de principaux axes de communication, dont l'histoire est si vaste. Sous-titrage ST' 501 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 ... ... ... ... ...